Tadido, 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 Tadido ! C'est dingue ! Est-ce que c'est réel ? C'est un truc de ouf ! Je vais jouer là, 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 sur tes... En plus, un grand stade ! Ah ouais, non, ben non ! C'est tout amateur, rêve de vivre ! On va vivre ce soir ensemble ! Ça va, c'était grave à jamais dans nos têtes ! Avec Kassel ! Précédemment, dans Rêve de Coupe, nous sommes désormais loin des premiers tours où les petits clubs régnaient en maître sur la compétition. Les taux se resserrent de plus en plus et les clubs amateurs deviennent de plus en plus rares. Après avoir suivi l'Inas Montlhéry en 32e de finale contre le Racing Club de Lens, c'est avec l'un des petits poussés de la compétition que je m'apprête à vivre un moment unique. Le pays de Kassel Régional 1 va défier le Paris Saint-Germain. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito, un nouveau rêve de coupe. Et quel rêve de coupe ? Vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature. Aujourd'hui, on a vécu pour ce nouvel épisode en Coupe de France pour les 16e de finale de la Coupe de France. Un match d'exception entre une équipe de Régional 1, le Pays de Kassel, dans le nord de la France, dans les Flandres précisément, contre le Paris Saint-Germain. On est actuellement dans le stade qui a accueilli ce match, le stade Bollard-du-Racine-Club de Lens, au bruit des tourneuses puisque le match vient de se terminer. Mais on a vécu pendant deux jours en immersion avec ce club du Pays de Kassel. Cette vidéo est soutenue par le Crédit Agricole qui permet de rendre tout cela possible le Crédit Agricole Nord de France qui agit pour le football amateur et qui est partenaire également de la plus belle des compétitions, cette magnifique Coupe de France. Je vais vous laisser avec ce reportage absolument exceptionnel. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et sur cette chaîne YouTube. C'est ultra important. Et également à laisser un maximum de commentaires pour encourager l'équipe de Kassel qui a été grande, très grande. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo sur Stalito dans Rêves de Koup. Let's go ! On est vendredi soir à trois jours du match entre Pays de Kassel et le Paris Saint-Germain. Et là, je vais arriver à l'endroit où il y a l'entraînement à Norpein dans une petite commune près de Kassel. Et je vais découvrir un peu tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a déjà sur le parking. C'est assez spécial. Il y a énormément de monde déjà et surtout des gens avec des caméras, des gros médias qui viennent suivre l'équipe. Là, je suis un peu dans le noir mais on va arriver près du terrain. L'entraînement commence ici 15, 20 minutes. Ici, je vais rembourser tout le monde. Il y a énormément de monde. Les joueurs sont encore en vestiaire. Là, je découvre un peu tout le monde. Et là, il y a un fanfare qui arrive. Les supporters sont là également pour ce dernier entraînement ouvert au public. On est juste avant l'entraînement et là, il y a les vestiaires qui sont juste là et avec le premier joueur, Nicolas. Je te laisse te présenter. Surtout, je m'appelle Nicolas Brunel. Je suis au Pays de Kassel depuis 6 mois maintenant. Je suis sorti deux années de Ligue 2 et maintenant, je suis avec Kassel et je suis très content d'être ici. Quel est ton parcours en Ligue 2 ? J'ai été formé à Dunkerque depuis tout le but. Je suis arrivé à 13 ans à Dunkerque et après, je fais toutes les catégories de jeunes. Et après, je suis arrivé en senior à 18 ans et j'ai eu la chance de signer pro aux deux années. Ici, dans la région ? Oui, c'était où il y a toute ma famille, tous mes amis. Donc oui, c'était beau. Depuis qu'on a vécu ça la semaine dernière avec ce match contre Voscal ? La pression, on n'a pas le temps de retomber. Ça va s'enchaîner rapidement. On est déjà vendredi. Le jour juste, ce sera lundi. Donc, il n'y a pas vraiment le temps de cogiter dans la tête. Après, on n'a pas de pression à se mettre. Dans tous les cas, on n'a rien à perdre. C'est que du bon ici. Bien sûr, totalement. Là, on voit tout le monde qui est là, les enfants qui demandent des signatures, des photos, etc. Comment on le vit ? C'est beau, c'est le plaisir. C'est surtout pour les gens de ce club qui, il n'y a pas longtemps, ils étaient encore en D2. C'est un petit club qui est en construction. Et voir que ramener autant de monde à Nord-Pen, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique. C'est beau, c'est beau. Là, tu sais combien de temps ça commence ? Dans 5 minutes. Dans 5 minutes ? Oui, dans 5 minutes. Ok, on va se mettre un tout petit peu à l'abri le temps qu'après, ça va être dans le froid. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup, on va suivre ensemble. Merci. Merci. On a accédé au terrain à l'entraînement qui se déroule là, juste derrière moi. On a pu voir les joueurs. Tout est un peu décousif ce soir. Il y a énormément de médias, de presse, etc. On aura plus un peu d'insides avec les joueurs un peu plus tard. Mais là, les conditions sont dantesques, comme vous le voyez. Mais on va suivre un petit peu cette séance et je vais vous montrer 2-3 trucs que je vais pouvoir avoir dans les conditions terribles. Allez, 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 allez. Cassez-le, cassez-le, cassez-le Tu es pour ceux qu'on aime, qu'on aime, qu'on aime On peut se rendre fidèle, fidèle, fidèle Qu'on aime, on s'est marré Dans le malheur où la guerre, nous on est là Pour l'amour du maillot Que l'on portait sur le dos Dans le malheur où la guerre, nous on est là Comme vous l'avez vu, les supporters sont là, sont chauds Bon, même si la plupart là maintenant sont rentrés au Clubhouse Il y en a quelques-uns qui sont toujours là Louis et Raphaël, les gars, je voulais vous présenter Louis, capitaine de la réserve, défenseur droit Et avec Raphaël Et moi Raphaël, je ne joue pas au club Je joue au Sporting Club d'Asbrook Mais attention, je pense qu'à l'année prochaine, je vais signer ici Ouais, ça donne envie ? Je ne sais pas que ça donne envie, ça fait plusieurs années que je veux signer ici L'année prochaine, je pense que ça va se concrétiser T'inquiète, t'inquiète, c'est normal, il fait super franc, on est dans des conditions assez terribles ici Asbrook où a joué d'ailleurs Avec Asset sur le match d'avant, j'imagine que vous y étiez Toujours C'était comment pour nous ? Toujours présent En tant que supporter comme ça, de suivre C'était une très bonne ambiance, franchement De toute façon, c'est l'ascenseur émotionnel depuis quelques mois Contre Chaumont, on marque à la toute fin, on se fait égaliser On gagne à la dernière seconde Contre Drancy Contre Drancy, on gagne au péno Et puis là Contre Ascal avec tout ce qui s'est passé C'est vrai, il s'est passé beaucoup de choses Ce qui s'est passé juste avant Et on gagne au péno aussi Et c'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est le mot je pense magnifique On va vivre quelque chose de grand Pour lundi, vous allez vivre ça comment ? Est-ce que vous avez des étoiles plein les yeux ? Oui Et toute la journée, on se renforme Et le soir, on va arriver, on va essayer de mettre un petit bordel à Bollard On va profiter autant que les joueurs fassent C'est super important, là, les joueurs sont les plus grands Les supporters sont dans le Clubhouse Il va y avoir de l'action Je pense que jusqu'à... Il faut aller boire quelques bières Exactement On va aller se réchauffer un petit peu Écoute, on se retrouvera peut-être là-bas à la fin de l'entraînement Moi je vais rester au bord dans le froid Mais en tout cas, merci les gars Profitez-en Profitez-en Si on se revoit, à lundi et à lundi et à lundi et à lundi et à lundi C'est ça et à lundi et à lundi et à lundi et à lundi Merci les gars, merci beaucoup L'entraînement se poursuit ici Le terrain synthétique est tout neuf, tout récent Et il y a eu une coupure de courant à l'instant On est à quelques jours de Jeux de Paris Saint-Germain Et tout est en train de se préparer, se peaufiner également ici On le voit avec le club amateur Des fois, il y a ce genre de choses qui arrivent Ici c'est tout neuf Et en tout cas, ils ont un super synthé pour ce soir L'entraînement est en train de se terminer Les joueurs sont ici, ils vont bientôt rentrer On va les suivre en retour Et là, je suis avec une personne du club Je te laisse te présenter Gabriel Bogard, Bénévole++ D'accord, donc quelle est ta mission ? Tu en charge de quoi en tant que Bénévole++ ? Ben justement, quand on est Bénévole++ On gère un peu tout Des supporters à l'organisation Plein plein de choses C'est club amateur Donc on est tous bénévoles Il n'y a aucun salarié au club Mis à part le coach Parce que c'est obligatoire en R1 On sort d'une semaine totalement folle Avec cette révision Même plus J'ai parlé d'une semaine Mais je pense qu'il y a eu bien plus Avec tout ce qu'il y a pu avoir Et là, après cette semaine Là, on arrive à la fin On a eu énormément d'engouement La fin, c'est toi qui le dis Le PSG, on va peut-être les battre Non, la fin de la semaine La fin de la semaine J'ai bien compris Bien sûr, mais donc l'engouement De tout ce qu'on a vécu En fait, l'apothéose Ça a été mardi Quand à midi En 2h de temps 16 000 places de parties A 14h, 25 000 A 18h, 30 000 C'est là qu'on s'est dit Mais mince Qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est de la folie La Flandre s'est mobilisée Tout le monde est derrière nous Alors pas que la Flandre J'ai eu les statistiques Ça vient un peu de tout le Nord Pas-de-Calais 98% des gens viennent du Nord Pas-de-Calais Donc c'est magnifique C'est magnifique d'avoir tout ça Cet élan collectif Populaire Ensemble C'est ce qu'on souhaitait En allant à Bollard ? L'objectif c'était de faire une fête populaire Et on voit que ça a pris L'objectif est atteint Parce que là aujourd'hui On est vendredi soir Il reste à peu près 500 places D'après les dernières statistiques que j'ai eues C'est surréaliste Les mecs de l'Anse Arnaud Pouillon 1er m'a dit On a jamais vu ça 30 000 places en 8 heures C'est du jamais vu On espère qu'on aura encore du jamais vu D'avoir un club de R1 Là on a fait Tu vois On a fait l'exploit de la décennie En allant jusqu'en 16ème Parce que c'était plus arrivé depuis Depuis plus de 10 ans Puis on va peut-être faire l'exploit du siècle Qui sait ? C'est la première fois pour Castel Ah oui oui Attends C'était premier 7ème tour Donc premier 8ème Premier 32ème Et premier 16ème Merci beaucoup Gabriel Merci C'est ça on est là L'entraînement est terminé L'entraînement terminé Et là on est Alexis Je dirais que je donne le terme Tu peux et pas si tu peux Alexis C'est le capitaine de l'équipe on va dire C'est ça Mais là on est à comment ? Très bien On est très bien On profite encore des séances d'entraînement Avec les supporters Non on est bien C'est quoi le programme de la mise envers là ? Qu'est-ce que tu as en tête ? C'est sympa là On va s'entraîner On va s'entraîner sur Lens dimanche L'hôtel Préparation Des choses qui changent du quotidien ? Carrément Carrément Là c'est clair C'est le match d'une vie Donc forcément Tout est adapté en fonction d'eux Toi ça t'est déjà arrivé de jouer un match de Coupe de France ? Or 32ème Là ça a été le cas la dernière fois 16ème je sais pas ? Ouais ouais j'ai déjà fait un 32ème contre Lille Un 16ème contre Saint-Etienne Et puis deux 8ème de finale Un contre Dijon Et un contre Concarmon Qu'est-ce que t'en as gardé de ces matchs là ? Bah au-delà des matchs Ce que tu retiens c'est les aventures humaines C'est ce que je disais au mec un petit peu dans le vestiaire C'est que maintenant on est lié entre guillemets à la vie Par cette aventure Bien sûr C'est ça au final au-delà du fait que Oui tu vas jouer contre les plus grandes stars du foot tout ça Les gens ils veulent récupérer des souvenirs, des maillots et tout Mais au final le maillot dans un an il est dans le placard Et puis les souvenirs ils sont chauds Ils sont là et la tête elle va être bien pleine C'est ça Là on est les derniers quasiment sur le terrain Il fait froid On va tranquillement rentrer au vestiaire C'est ça marrant Je te laisse m'enlever un petit coup au vestiaire Allez on y va Allez merci beaucoup On a trop froid ici Ah ! C'est là qu'il faut que je mienne Y'a pas trop de mec à voile là ? C'est toi mec ! Tu joues de l'agile ! C'est super fun ouais ! Et ouais c'est magnifique ! C'est ça C'est ça c'est important de te garder les souvenirs C'est important Ça dit tout merci beaucoup On fait les souvenirs ! C'était chaleureux C'est ça c'est ça c'est chaleureux Là on est dans le noir total Ah ouais Ici c'est là aussi Un peu comme au milieu de l'entraînement quoi Oui ! On regarde au niveau amateur quoi C'est ça le petit amateur exactement Ici c'est pas le cours des loges Exactement ! Les maillots là du coup Et ouais on a récupéré les maillots Les maillots du match regardez Les coulisses Ils vont être floqués Ils vont être floqués Ils vont être floqués ouais Avec le nom et tout Ouais Et tout qui est là Par M. D'Halen Du Cité Futsal En avant-première Le maillot Le maillot officiel Il manque plus que rajouter Les noms là C'est quoi ? Ça va 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 ? Stade Félix-Bollard Mon gars ! Oui ! C'est là que ça va se jouer demain Par Nord-Pen Par Nord-Pen Par Wormut Par Iskelbeck Au stade Félix-Bollard Ça c'est bon ça Dingué ! Ça c'est du stade hein ! Il a attendu pendant des mois à avoir un terrain Et là on a un putain de terrain C'est énorme ! Comme vous l'avez vu on a quitté Nord-Pen Ça y est on est dans la veille de match Et là on va vivre tout ça Avec les joueurs qui découvrent La pelouse du stade Bollard Là juste derrière moi avec moi C'est complètement fou hein ! C'est complètement fou ! C'est complètement fou ! Est-ce que c'est réel ? Nous on s'est vu ce matin ? On s'est vu ce matin ! Ça va ? Ça va ? Tu t'es endormi un peu ou pas ? J'ai pas pu wesh Les dernières places pour les amis là Je peux te dire que j'ai dû faire Les pieds et les mains pour les récupérer C'est dingue ! C'est dingue ! Est-ce que c'est réel ? Ouais c'est bien réel ! Ouais c'est réel ! Non mais ouais c'est juste incroyable ! Bah en fait je suis venu il y a deux mois Pour un match de lance J'étais tout là-haut en tribune À lance-Rennes J'ai vibré Et là je me dis que Cette fois ce sera moi sur le terrain Et les coéquipiers et l'équipe Ça c'est fou ! On va direction l'hôtel Pour mettre toutes nos affaires Là avec le bus Donc là on abandonne nos voitures Jusqu'à l'après-match de demain Ça y est ! On va vraiment vivre ensemble Pendant plus de 24 heures Et puis hôtel Petite sieste Et après direction la Gaillette Sans l'entraînement de lance Pour l'entraînement de veille de match Et là ça y est c'est parti ! C'est parti ! Direction l'entraînement ! On s'est en train de la gaillette Sans l'entraînement du Racing Club de lance On est arrivé à la gaillette Centre d'entraînement du Racing Club de lance Les joueurs découvrent un peu la pelouse Sur laquelle ils vont s'entraîner C'est pas n'importe quel terrain Le terrain Daniel Leclerc C'est parti ! On va au terrain ! On s'engage ! Oh la la ! Oh la la ! Casse tout ! Allez c'est parti ! On a marre la passe également ! Bienvenue ici à la Gaillette ! Merci les gars de m'accueillir ! Le bizutage il est là ! On prend ça où Monsieur Leclerc ? Sur le terrain alors ! Juste au bord c'est parfait ! Regarde ! Tu peux tout laisser là ! T'es au top ! Ton bizoutage est terminé ! Toi tu fais quoi dans la ville ? Conseiller en banque ! Conseiller patrimonial en banque ! On a fait une semaine de travail Languedoc classique ! On a du gérer les médias en plus ! On faisait tous ces entraînements Plus la famille ! Languedoc ! Et là ça y est ! Le jour de demain est posé ? Le jour est posé ! Mardi est posé ! Posé aussi ! Ça va ? Ça va un peu calme ! Tu fais ça bien ? Franchement ! Il a le truc du kivou ! Tu n'oublies qu'elle veut pas ! On peut y aller du bichement si vous voulez ! On va bien tout sortir à l'entraînement ici ! Je suis avec un joueur ! Je te laisse te présenter ! C'est Kevin Rudon ! 33 ans au club depuis 6 ans ! D'accord ! Ok ! 6 ans ! Il n'y a pas mal de nouveau ! Toi tu es là depuis ? Je suis l'ancien ! Ok ! Tu es à quel poste ? Défenseur central ! Ok ! Cette préparation ? C'est top ! On dirait qu'on est dans un club pro ! Le club a bien fait ça ! C'est génial ! Et de vivre ça la veille ? Il y a tout le monde qui est là ! Ouais ! C'est top ! Vivement demain ! T'as déjà joué à un club pro ? Pro ? Non ! Le Havre ! Le Havre au 7ème tour ! Avec Saint-Omer ! Ok ! Et là toi tu te sens comment toi à 24h ? Parce qu'on est à 24h ? Le stress il commence un peu à monter ! Mais bon c'est que du positif ! Ouais ! Là c'est quoi la séance du coup ? Séance, après massage, après repos et puis après quartier libre ! C'est ça ! Quartier libre ! On va se préparer ! Bon ! Je vais te suivre ! Viens avec ton vestiaire, mettre les crampons ! Et puis partons ! Allez c'est parti dans la bonne humeur ici ! Comme vous pouvez le voir on est dans la bonne humeur ici ! Il y a également les gardiens qui sont en réchauffement ! Bien joué ! Là c'est une séquence de frappe dont je vais vous mettre les meilleurs extraits de ce qui va se passer ! Les meilleurs frappes et les meilleurs arrêts ! Les joueurs sont en train de terminer l'entraînement ici ! Il fait bien bien froid ! Je suis avec le coach adjoint ! Je te laisse te présenter ! Oui ! Alors Sophia Niseguine ! Je suis coach adjoint de SAM ! Je suis en charge des attaquants ! Donc on vient de terminer justement un petit spa attaquant ! Là tu leur as donné les consignes ! Ils ne vont pas en avoir énormément ! Je ne pense pas qu'on va en avoir 10 ! Comme je leur disais là sur la petite séance ! Donc peut-être en avoir une voire une demi ! Il va falloir la mettre au fond ! Si c'est possible ! Là les joueurs sont en train de faire une mise en place ! Ce sera le dernier moment ! Nous on les retrouvera après quand ils seront au vestiaire tranquillement ! Là on les laisse ! C'est vraiment les instants importants ! Oui ! Là c'est la mise en place tactique ! C'est vachement important ! On termine là-dessus ! Puis après on sera prêt pour demain ! Ok ! Toi en tant qu'adjoint, jouer ce genre de match dans un Bollard te plaint ! Qu'est-ce que ça ? Personnellement là on met ! C'est un rêve éveillé ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! J'aurais pensé en signant à Kassel ici le 25 juillet ! En tant qu'adjoint de vivre un moment comme ça ! Jamais ! Jamais ! C'est magique ! Et ça t'est déjà arrivé de jouer à un club pro ou quelque chose ? Non ! Jamais ! Jamais ! Jamais dépassé le 7ème Tour de Coupe de France malheureusement ! Ok ! Bah là ça y est ! Là ça y est ! C'est des belles choses ! Exactement ! Ça va être génial ! Ça va être génial ! Merci beaucoup ! Vivement demain ! Vivement demain ! Et tout sera frais sur ! Merci ! Pour la partie terrain ça y est ! D'accord ! On a essayé de vous donner un maximum d'outils ! A vous d'en faire le meilleur usage possible demain ! Ok ! En termes de motivation je pense qu'on est tous au max ! Je suis content du travail qui a été réalisé ce soir ! On aura l'occasion d'échanger encore individuellement avec quelques-uns d'entre vous ! Mais voilà ! Soyez confiants ! Avant la bonne approche du match ! Ça aussi on aura l'occasion de reparler ! Et je suis content de ce que j'ai vu ce soir ! Et je suis confiant ! Je sais qu'on va faire un bon match tous ensemble ! Et qu'on va s'arracher les uns pour les autres ! L'entraînement se termine ! Là je suis avec l'entraîneur ! Tam, comment tu as senti tes joueurs sur cette séance ? Là on a vu que tu leur as fait passer un message ! Comment tu es toi ? On a fait une séance plutôt intéressante ce soir ! Alors après, est-ce qu'on sera capable de retranscrire ça demain ? C'est autre chose ! Mais je suis content de ce que j'ai vu ce soir ! J'espère qu'on va pouvoir réutiliser ce qui a été vu ! Et être capable, j'espère que ça va être d'une aide précieuse pour les joueurs demain ! On sent que le groupe commence à rentrer dans sa bulle ! Il commence à être un petit peu plus concentré ! Parce que ça a été un petit peu la folie cette semaine ! Demain matin, on a une séance vidéo avec le groupe ! Voilà ! Pour régler les derniers détails ! Si je peux dire ça comme ça ! Et puis voilà ! Et puis après on enchaînera certainement avec une causerie à 16h ! Une première causerie ! Donc ça va être rythmé aussi demain pour l'ensemble du groupe ! Mais on essaie de les mettre vraiment dans les meilleures dispositions possibles ! Parce qu'on sait qu'on aura le contexte à gérer ! L'aspect sportif ! On sait que la tâche sera extrêmement difficile ! Donc on essaie de les préparer au mieux pour qu'ils soient prêts au coup de sifflet ! Parfait ! Merci beaucoup ! Merci Sam ! Place au repas ! On attend ça avec impatience ! Les jours ont faim ! Et je les comprends après l'entraînement forcément ! Là c'est buffet ! C'est très sérieux ! Attends c'est très sérieux hein ! Par noté regarde ! Là ça c'est sérieux ! Le repas est terminé ! Et pour terminer cette journée on va aller voir les joueurs ! Il y en a qui sont en soins ! Il y en a qui vont sûrement jouer ! Et après on les retrouvera demain matin ! Et là on va voir ce qu'ils font ! Je vais déjà les trouver ! Je vais aller voir les soins en premier ! Là ce soir les joueurs accès à sauna, tout ça etc. Là on est dans le long couloir dans lequel ils ont chacun leur chambre individuelle ! Et puis on va aller voir monsieur le capitaine ! On croise tout le monde ! Tous les joueurs ont leur chambre individuelle ici ! Là-bas il y a un sauna etc. Je vais essayer d'aller voir un peu ce que ça donne ! Ça vient de filmer, on est là ! Ça vient de te présenter un petit peu ! Ah vas-y 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 ! On va faire une référence pour la soirée ! Et pour l'esprit de conseil ! Voilà ! Tu as pris 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 ! Ça y est t'es prêt là ! Putain ! Aïe 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 ! Ça y est maintenant on peut te filmer ! On est le droit ! Oh la 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 ! Tu as pris 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 ! C'est parti sauna là ? Un gros sauna là ! Ça sent du bien juste avant de dormir ! Ça sent du bien juste avant de dormir ! Ça sent du bien juste avant de dormir ! Il fait combien dedans ? Ouais vas-y rentre ! Il fait combien ? Oh il a l'air de faire chaud ! Ça y est on est arrivé en jour de match de retour à Lens ! On est le lundi 23 janvier 2023 ! Et là on va aller retrouver les joueurs à l'hôtel ! Ils y ont passé la nuit ! On a un programme assez chargé avec beaucoup de belles choses qui nous attendent ! Le premier rendez-vous c'est à 8h30 pour le petit déjeuner ! Ensuite on ira à 9h30 visiter le stade Bollard ! Et la gaillette où on était à l'entraînement hier ! Et puis après il y a beaucoup de belles choses qui nous attendent ! On est parti pour une journée ensemble ici ! Pour ce match entre le Pays de Castel et le Paris Saint-Germain ! 16ème de finale de la Coupe de France ! Avec le Crédit Agricole Nord de France ! Qui nous permet de vivre cette expérience assez exceptionnelle ! Au cœur de cette préparation d'avant-match des 16ème de finale ! Allez ! L'hôtel est juste ici ! On est parti ! Le programme est là ! Le programme est chargé ! Donc on va retrouver les joueurs au petit déjeuner ! Le programme est démarché ! Le programme est très bien ! Ça va ? Ça va clairement ? Ça va ? Il est dans la 6ème, c'est très bien ! Ça va ? Ça va mon gars ? Je l'ai dormi ? Et toi ? Tu as dormi ? ça va? ça a été? à quelle heure toi? t'as eu trop mal ou? non en fait j'ai dormi à 20 fois aux heures seul, seul, seul du coup ça m'a fait du bien j'ai dormi direct direct? parfait ! parce que toi tu as déjà joué le p toner il y a eu 1-0 imbappé 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 Il faut arrêter de me chauffer parce que je vais faire des ingrédients. Parce qu'entre ceux qui me chauffent, il faut que je mette un petit pont ou que je mette le coup du scorpion. Imaginons, indépendant de ma volonté, j'arrive à mettre un petit pont Mbappé. Mais après, je sais qu'il ne va faire que du sale, tu vois. Je vais dire, écoute, Liliane, je ne vais pas te mettre un petit pont, mais respecte-moi un petit peu. Il y a ma famille. J'ai des gens. Tu fais comme le gars. J'ai des enfants. J'ai pas envie de me briser des os, tu vois. C'est ça, c'est quoi l'amateur ? Tu leur dis des trucs, tu vois. On va se rendre compte quand on sera sur le terrain de toute façon. Comme je disais tout à l'heure, même aux journalistes, on va mettre un plan de jeu pour le bloquer. De toute façon, il y a déjà des grands internationaux mondiaux. Ils n'arrivent pas à le bloquer en un contre un. Alors, imagine-toi un joueur derrière un. Ouais, mais bien sûr. Même les joueurs à côté, Neymar, les Solaire et qui tu veux. Si à un moment donné, tu ne les prends pas dans la zone, essayer de les prendre à 2 à 3 pour... Tu ne les reprends pas le tibiaque, tu vois. C'est la centrale, il va mettre des paquets. Et en fait, tu vois, le problème de Mbappé aussi, c'est qu'il est capable de tout faire. Il est capable de rentrer, il est capable de prendre la profondeur, il est capable de combiner. T'as checké un peu des trucs ? Ouais, j'ai pas checké, mais... Pour se rappeler, des fois, des petits trucs... La différence avec un joueur de R1, c'est que nous, des fois, quand on fait un appel, on n'a pas le ballon. On a la capacité peut-être de faire le contre-appel, mais c'est tout. Lui, il fait appel, contre-appel, tu ne le mets pas, il est capable d'aller rechercher, tac, tac... Enfin, de se rendre dans une zone libre, quoi. C'est ça qui est fou, ils ont un coffre... Énorme ! On verra bien sûr, toi soir, à cinquantième, on va avoir des crampes. Qu'est-ce qu'il veut le pro que je joue, est-ce qu'il est plus flagrant, c'est le physique ? Bah, le physique, quoi. C'est parce qu'en fait, ils vont tous plus vite que ton pro pro, genre toi, que tu trouves qu'il va vite. Il va vite, non, ouais. Et qui va pour la première fois, il va s'en tirer loin. Non, mais c'est vrai, écouta, il aura Nino Mendes sur le côté qui va accélérer. Et en plus, c'est des joueurs, nous, sur notre côté, et puis bah, t'as aussi à King Kong. Je trouve que c'est des joueurs, ils sont tranchants, en fait. Quand ils prennent le ballon, ils sont incisifs, quand ils prennent l'espace, ils... Et puis ils se contentent pas de défendre, ils vont aller t'attaquer. C'est pas, ils vont vite, ils prennent l'espace, ils font mal, quoi. Quand tu le vois, lui, quand il fait des déboulés, il fait mal, quoi. On va prendre la direction du stade Bollard pour faire la petite marche, c'est de la gaillette. Là, je suis avec le gardien, je te laisse Romain. Toi, t'as déjà joué ? Ouais. Déjà joué le PSG, des matchs comme ça. Ouais. Toi, tu sais ce que c'est ? Ouais, je sais que pour l'instant, l'équipe ne réalise pas encore, mais que... Ce soir, quand on sera dans le tunnel, voilà. Ils vont vraiment prendre conscience d'où on est, de qui on joue et... Et comment ça va se passer. Ouais, toi, quand tu as joué le PSG, c'était... C'était en quelle année, tu sais ? C'était en 2016. 2016, sur le terrain. J'ai regardé le résumé hier. Ouais. Il y avait du beau monde. Ouais, il y avait du beau monde. C'était Sirigou, Thiago Mota, Kikombe, Aurier, Kurzawa, Mathieu Di. Rabiot, Libra. Il y avait Marquinhos, Lucas qui étaient rentrés, s'il ne me trompe pas. Ouais, c'est cool. L'équipe a été bien aussi. Ouais, l'équipe a été bien. Elle était bien, comme celle de ce soir. Ouais, celle de ce soir, je crois qu'elle a encore plus... Ouais, elle est... Le PSG a encore évolué, donc... Ouais, c'est notre équipe. Et c'est le quel moment que toi, tu gardes en tête ? Le plus marquant. Moi, c'est quand j'étais capitaine à Ouskal, donc... C'est quand j'étais dans le vestiaire avec Iburo. C'est un moment qui reste... Qui reste à part. Qui reste à part. C'est assez fou. C'est parfait. Ça va être cool, ça va être cool. Ça va être top. Bon, on va y aller, parce que sinon, on va être en retard. On va se faire amender. Allez. Ah, parfait. Regarde le timing. On est bon. Non, on le fait ! Hé, on part sous le fond de point ici ! Bah oui ! Bah oui ! C'est soit ça, soit on fait la technique de la diagonale. On chouche le ballon jusqu'à moi, et après... Attention ! Comme vous le voyez, on est arrivé à La Gaillette. Petit tour à l'intérieur. On va voir. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais normalement, ça va être visible. Donc, je sais pas ce que je vais vous montrer, mais... Je vais vous montrer deux, trois trucs ici. On a eu de la musique dans cette visite, mais là, ça y est, on est côté pro. Donc, je vais vous montrer un petit peu, vous êtes sûrement curieux de tout ça. Les pros du Récile Club de Lens, qui sont... Si... En vestiaire. Ouais, voilà. C'est pas nous, c'est Mollard. Ça va d'être tranquille. Profitez-en, surtout. Il y a que ça comme... Il y a que ça qui est important, en fait. C'est de vivre ces bons moments-là. Après, vous faites l'exploit de... Ça sera l'exploit de la Coupe de France. Elle vous donnera le secret. Ouais. C'est un match bon tour. Je crois qu'il y en a, il y a des choses à faire aussi. Il faudra essayer de plonger, quel que soit le résultat, je crois. C'est ça. Si ça soit plus dur. Ouais. Tu vas passer de 37 000 à... C'est pour ça que j'en parle un peu. C'est pour ça que j'en parle un peu. Merci beaucoup. Et puis, on vous observe ce soir, parce que si vous passez, il faut qu'on regarde ça. Bon match, en tout cas. Merci beaucoup. Nico, c'est qui qui t'a filé ça, du coup ? C'est Tomasson. Tranquille. Tranquille. Ouais. Il faut demander, hein. Il s'en fout, il s'en prend de saut. Bah oui. Il faut demander. Je vais demander, je vous prie. On est pour la Galliette, là. On part à Bollard. Ouais, c'est ça. Ça y est. C'est ça. On va aller visiter le stade, là. Même si on l'a déjà vu hier avec deux matchs. Découvrir les vestiaires, tout ça. On va découvrir maintenant un peu les vestiaires, le monde pro. Le monde pro que nous, on n'a pas l'habitude de voir. Là, on a aperçu les coachs, Franck Hayes. C'est ça. Les joueurs, ouais. Il y avait Luisa Panda aussi. Ouais. On a profité pour faire quelques photos aussi avec. Ça fait plaisir de voir. Ça fait super plaisir. Parce qu'ils vont être là ce soir au match. Et ils vont nous supporter. Et oui. Ça change les rôles. C'est ça. Ils vont changer les rôles. Ils sont tous derrière nous. Et pourquoi pas un exploit ce soir. Exactement. Ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir à tout le monde. Et eux, ils sont qualifiés. Eux, ils sont déjà qualifiés. Ils sont qualifiés hier soir. Contre Brest. Ils ont gagné 3. Ils ont fait un bon match. Et on espère ce soir faire pareil. Deuxième exemple en tout cas. Bollart est magique. C'est ça. Bollart est invincible pour l'instant. Bollart est invincible. Et on va essayer de le rendre. Surtout. Ça sera sur moi qui c'est fermé. On est comme ça. On peut le rendre encore un invincible. Ce soir. Ça sera l'extrait. Allez. On est partis. Allez. Partis Gachons Bollart. Stadito, Stadito. Avec toi. Avec tous. Stadito, Stadito, Stadito. Et Stadito, et Stadito. visite du stade bollard avec stadito et ouais on est ensemble stadito pour la petite chaîne ça y est c'est génial terrain pas ouf un pas ouf vraiment pas ouf terrain incroyable incroyable et les gars c'est pique-nique à ce midi sur le terrain pique-nique vous savez on sort la couverture et à pique-nique ouais le terrain incroyable le stade incroyable on batiste c'est comment de voir ça là incroyable on commence à réaliser là tu vois ça y est là je pense que petit à petit le stress commence à monter ouais l'excitation aussi mais ouais non on sait que cette nuit la sentir l'herbe là cette odeur la bonne herbe mais regarde moi ça c'est incroyable même pas s'il faut mettre des fers des moulets on sait pas et la direction les vestiaires maintenant c'est ouf c'est c'est trop bien qu'est ce que tu as pensé du match après cette défaite à zéro malade c'est comment l'autre c'est magnifique c'est énorme c'est énorme c'est énorme c'est énorme par contre ça ça claque là regarde regarde juste là on est tout tu visualises tu visualises tu visualises ça y est on est au bord du terrain là le rêve il commence à commencer dès maintenant on visite les structures incroyable il y a tous les bénévoles qui sont en train de faire les tribunes et tout on les remercie déjà eux on les remercie c'est vrai qu'il y a un grand message pour ces bénévoles qui vivent tous les supporters qui vont venir ma famille mes amis ma belle famille et petite dédicace à mon petit frère Matisse voilà c'est pour lui là on va aller voir les bénévoles qui sont déjà présents et qui étaient déjà présents hier pour installer plein de papier pour faire un tifo avec les photos de Kassel ici ici ils sont tous là pourquoi parle de ton brocage ? dix mois ça fait combien de temps que tu es au club rovin ? ça fait deux semaines que je suis là ouais deux semaines en plus de ça je ne devais pas venir ok comment tu es arrivé là ? bah en fait le coach il me connaissait du coup genre j'ai joué avec lui ouais on est en en Belgique ouais donc du coup il m'a appelé plusieurs fois je disais non 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 et un jour je me suis dit vas-y pourquoi pas et Gap du coup il est venu il m'a appelé et il m'a convaincu et c'est pour ça que je suis là et franchement je ne le regrette pas vraiment braquage de l'année parce que faut le dire il a toujours pas joué un match c'est exactement ça j'ai pas joué de match et le premier match ça va être ça c'est ici Pays de Castel PSJ 16ème de finale de Coupe de France tu sais que c'est incroyable non mais c'est n'importe quoi c'est une dinguerie c'est un truc de ouf je vais jouer là 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 sur le terrain en plus un grand stade ah ouais non non mais grand stade grand joueur tout je suis excité j'ai envie de jouer j'ai trop envie de jouer j'ai envie de leur montrer que on est des hommes et on peut le faire tu vois ce que je veux dire après c'est le PSG mais moi je suis convaincu en voilà allez direction l'hôtel c'est ça ? Hôtel ça y est on est de retour à l'hôtel et là on va se quitter un petit moment puisqu'on va aller en salle vidéo ça c'est des choses qui resteront entre le coach et ses joueurs et ensuite il y aura le repas et la sieste donc on se retrouvera à ce moment là on se retrouve dans quelques heures maintenant bon c'est parti après la sieste on va retrouver le groupe là c'est parti pour la causerie dans quelques instants les gars je vais pas sanctionner le retard puisque on a modifié le planning un peu tardivement certains sont peut-être passés à côté du message d'accord je vais pas m'attarder là-dessus je pense qu'il y a plus important là dans un moment comme celui-là qu'on va aborder le plan de jeu on va vous donner forcément le groupe la composition d'équipe et j'aimerais que chacun prenne ça aussi en considération les choix sont extrêmement difficiles ok Sofiane a dit en début de semaine je préférerais être à votre place qu'à la nôtre aujourd'hui on a la considération pour chacun d'entre vous on a un groupe de 23 les 23 sont importants maintenant c'est de notre devoir de faire des choix d'accord on les fait on les assume d'accord mais je veux bien que vous mettiez dans la tête qu'on a la même considération pour chacun d'entre vous et qu'on ne néglige personne tout le monde est important ce qu'on fait on le fait en équipe en groupe et si on en est là aujourd'hui c'est grâce à chacun d'entre vous tout le monde a amené quelque chose on a beaucoup parlé du contexte c'est quelque chose auquel on est peu habitué il va falloir qu'on soit costaud dans les têtes si on veut pouvoir faire en sorte que la soirée se passe bien pour nous on a noté aussi intensité agressivité l'intensité du match vous l'avez vu déjà contre la N2 de Oaskal sur le tour précédent forcément au plus l'adversité est forte au plus l'intensité est grande d'accord et ça c'est un paramètre qu'il faut prendre en considération et aujourd'hui on va jouer ce qui se fait de mieux au monde donc il va falloir qu'on soit prêt aussi à sur cet aspect là les gars on n'est pas là pour les regarder que ce soit clair on ne les regarde pas avec des yeux d'enfant comme mes enfants pourraient regarder les joueurs aujourd'hui on est là pour jouer contre le Paris Saint Germain que chacun assume la fonction pleinement on a un projet ambitieux ok je ne sais pas ce qu'on sera capable de faire ce soir mais une chose est sûre si on n'est pas hyper précis on sera capable de rien c'est des choses que vous maîtrisez c'est juste que l'intensité sera différente la qualité en face sera différente mais je pense que c'est important aussi de garder nos valeurs et certains de nos principes les gars je conclue là sur la petite causerie d'aujourd'hui d'accord quel chemin parcouru notre coupe de France elle est déjà réussie les mecs ok prenez un maximum de plaisir ça a démarré à Neuville-en-Ferrain je ne vais pas dire ça se termine parce que je ne souhaite pas que ça se termine à Bollard mais en tout cas ça nous amène à Bollard aujourd'hui on peut être fier de ce qu'on a fait jusqu'à présent et je veux qu'on soit fier de ce qu'on aura accompli ce soir on nous apprend à compter les secondes les minutes les heures les jours les années mais personne ne nous explique la valeur d'un instant profitez ce soir ok vous le méritez bon match à tous bon match à tous réveil musculaire là musculairement t'es réveillé déjà ou pas encore ? faut vraiment ça va courir hein ça va cavaler hein je pense que bon on est là il y aura pas chaud on prend les lombes de devant et on reviendra faire les pieds de l'appui à droite et à gauche ça tire étièrement dans les inducteurs c'est chaud Tony il sue déjà ça va aller ça va aller très très grand et bravo les gars allez au stade Bollard avec le gros René collation terminée dernier instant à l'hôtel avec la préparation des sacs on va suivre un petit tu avec son sac qu'est-ce que j'ai ? une paire de moulets tu penses à partir sur plus de visser par rapport à ce que tu as vu ? on a interpellé ici et ici on va rajouter les petites semelles à l'intérieur on n'oublie pas les chaussettes on n'oublie pas le maillon le short point après bien sûr tout ce qui est moyen de match short et chaussettes de match on aura tout d'abord ça sera quel numéro toi ? ça sera le numéro 3 numéro 3 couloir gauche couloir gauche défenseur gauche t'as déjà un peu regardé ce qui ce qui t'attendait ? on regarde tout ça on attend impartialement la composition officielle pour moi c'est un coup ça peut être carrosse solaire ou H-Raf quand tu vas monter c'est fini on va être préos sur le terrain donc quand on investira plus sur H-Raf ouais c'est du lourd ouais c'est du lourd il y a deux mois il est à la coupe du monde c'est complètement ouf c'est complètement ouf c'est ouf et bien écoute on finit le sac et puis après c'est direct dans le bus on est ensemble dans le bus c'est parti on est terminé la colonne j'espère que vous allez mettre des bons petits points là sur le directeur de colonne ça y est mon gars c'est parti C'est parti C'est une aventure les mecs ! Les enfants ! Ouais Sophia et les iguines ! C'est le directeur de la place ! Les iguines ! Les iguines ! Les iguines ! C'est le meilleur ! C'est le meilleur Le meilleur ! La vie s'est aimé ! Le meilleur ! WKWF ! Leulent sans s'est bien rangé ! D materiaux ! Et le drame est en jardin ! D ksi insert anxiety ! Les équipes qui font qu'ils l'aieraient ? D Learn More ! LA 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 ! La 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 Eh les gars, regardez de l'église ! Ouais, du suivant ! On est à la 3h du match ces mecs ! C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Et tout le monde ! C'est TKC ! C'est TKC ! C'est TKC ! C'est un bolala ! C'est TKC ! C'est tranquille ! Viens chier ! On va tous ceux les embrasser ! C'EST TKC 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 ! Ça y est, on vient d'arriver ici au Stade Bollard Après un trajet depuis l'hôtel Très 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 sympa, les joueurs sont Détendus et profitent de ces instants On est parti Avec les gars ! Allez Smith ! C'EST TKC le bébé ! On va avec les ballons Ici, on accompagne le groupe Au moment juste qu'au bout ! Après le bisoutage d'hier, on continue ! On est parti ! On est parti ! On va ! On est parti ! La sensation ! Incroyable ! Il n'y a personne, oui, quand on voyait que les supporters n'ont pas assez, rien que depuis tout à l'heure avec les lumières déjà, c'est autre chose de dire, ah, ça va commencer à l'oublier. Teddy, tu vas faire quoi là Teddy ? Tu fais quoi là ? On a fait trembler que tu es là-bas et on va faire trembler que tu es là-bas. On ne sait jamais si on a l'occasion de frapper, d'envoyer une frappe, si on veut marquer, je pourrais dire dans ma vie, j'ai fait trembler le filet à Bollard contre le PSG. C'est un kick, monstre. Et quand on va accueillir le pays de Catel pour l'échauffement, ça va être vraiment quelque chose. Sur la pelouse ici et les premiers spectateurs arrivent et vont garnir ce stade Bollard qui va être plein à craquer. Les joueurs vont découvrir la famille également, ces moments-là, c'est pour ça qu'on aime la Coupe de France, c'est pour ça qu'on vit le football. Et c'est à vivre un, en immersion ici, sur Stalito, sur Rêves de Coupe et avec le Crédit Ricolle Nord de France. Regardez, c'est magnifique. On est avec une personne également importante du club, Monsieur le Président. Je vous laissez vous présenter dans un premier temps. Oui, écoutez, Jean-Jacques Laskenne, président tout simplement du Pays de Castel. Depuis combien de temps vous êtes président ? Je suis président depuis, au départ, j'étais président du club de Arnec, qui est un des clubs qui s'est rallié au groupe Pays de Castel depuis, je dirais, peut-être une Cazenay. Ça, c'est moins une Cazenay. D'accord. Et donc, le Pays de Castel, ça représente plusieurs villages des Flandes ? Ça représente déjà quatre clubs qui sont associés, Nord-Pen, Zutpen, Entente, Bamakov, Castel Entente, Ardifort et UAS Arnec. Et ça, ça forme six, sept villages autour du Mont-Cassel. D'accord. Parce que le Mont-Cassel, c'est un mont. Dans les flancs, c'est un plat pays, comme disait Jacques Brel. Et il y a un mont, une but de témoin, qu'on appelle le Castel. Et le mont, aujourd'hui, il est au-dessus des flancs. Et là, aujourd'hui, il brille et il fait briller cette région. Alors, on va amener tout le Mont-Cassel, enfin, le peuple du Mont-Cassel, les gens de Mont-Cassel, ici, au R.C. Rance, pour encourager leur équipe. Et je vous garantis qu'il y a beaucoup de supporters. Il y a du mont, c'est quasiment guichet fermé. Il y a du mont. Gichet fermé, c'est quand même exceptionnel. On a la journée du mardi, elle restera mémorable, parce qu'à 10h du matin, l'inscription de la billetterie. Le soir, à 19h, il y avait 29 500 personnes inscrivent. Donc, on s'est dit, ça y est, on a tout gagné. Bah oui, c'est colossal. Et finalement, quelques jours qui suivent, voilà, tout est plein. Et Archibald. Et on y est dans quelques minutes, les gens vont rentrer, là. Et on a hâte de voir ces staples. Ça va être super. Merci beaucoup, Président. Bah écoutez, merci, merci bien. Un petit dernier mot, quelque chose ? Bah écoutez, que le meilleur gagne. Un match n'est jamais perdu, c'est ce que je dis à mes joueurs. On n'est jamais perdu. C'est ça. On peut créer une surprise, bon, il faut être réaliste. Je crois qu'il ne s'est jamais gagné, mais on est là quand même pour essayer de faire la concurrence. Totalement, et on voit tout le monde. Et je crois que les hommes sont sereins, les joueurs sont sereins. Ils n'ont pas l'air paniqués, et je suis persuadé qu'ils vont s'amuser à ce qu'il y a. Le Président, il était avec vous. Le Président est avec tout le monde. Je ne vais pas t'avoir marqué de but, mais j'ai marqué d'étant jeune, mais puis maintenant, c'est lui aussi pour vous. C'est parfait, merci beaucoup, Président. Promettez bien de la soirée. C'est pour vous aussi, c'est super, merci. On est bien, là ? On est bien, là, à la rude. C'est ce stade, je crois. Ouais, et oui. Allez, reconnaissance, c'est à l'heure. On va aller se avier. Il va falloir qu'il fait frais. Ils ne sont pas encore là, ils vont peut-être arriver en retard. Eh oui ! En tout cas, vous êtes bien. On est bien. Bien, là. Le tirage de la Coupe de France. C'est soit le classico, soit le Kassel Marseille. Le Kassel Ico. Le Kassel. On y est, d'accord ? Ce tout amateur rêve de vivre, on va le vivre ce soir ensemble. Le parcours a été long, il y a déjà eu des cauderies préalables à celle-là. Vous avez été passionnés, courageux, tout au long de ce parcours de Coupe de France. Quand je vois rentrer là, sur la pelouse, je vois vraiment que tout ça, ça vous anime, ça nous anime. Et c'est important que ce soir, on est dans le centre de terrain. C'est important qu'on ait une équipe passionnée, une équipe courageuse. C'est important qu'on ait une équipe, d'accord, qui dans les moments difficiles, sera capable de faire front. On va en vivre ce soir dans les moments difficiles. J'ai dit, ma plus grande fierté avec le groupe, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans la difficulté, vous êtes capable d'augmenter le curseur. Ce soir, on ne peut pas faire plus en termes de difficulté. C'est le summum. La pire des choses qui peut nous arriver, c'est de ne pas faire tout ce qu'on est en mesure de faire. Tout ce que vous êtes capable de faire, il faut qu'on soit en mesure de le faire ce soir. Je sais que le contexte sera difficile, d'accord, j'en suis conscient, mais il faut qu'on ait des mecs courageux, des mecs passionnés, des mecs animés. À ce moment-là, il ne se reproduira plus jamais, pour aucun après-midi. Donc je veux vraiment qu'on sorte, si jamais on sorte, à la grande porte, sans regret, la pote de quoi. Je tiens à vous remercier aussi d'être formidables depuis le début. Prenez du plaisir. On ne peut pas ressortir de ce match-là sans prendre de plaisir. Montrez, montrez la famille qu'on est devenu là. On n'a pas encore perdu, il reste après 10 minutes, c'est qu'on se bonhomme, qu'on se bonhomme. Le tout, ce n'est pas les regarder avec des yeux d'enfant, c'est jouer le match à fond. On dit, ouais, depuis une semaine qu'on sait qu'on passe, ce qu'on est passé, on se dit, ouais, il faut vivre le moment à fond. Et on vit le moment à fond, c'est aussi jouer à 200% le match à fond. On ne doit pas les regarder comme des supporters, comme des gamins qui regardent les stars. Eh, on doit leur rentrer dedans. Mettez-vous tout de suite dans les chambres, on ne s'en a pas pris. Allez, les gars, allez, allez. On ne peut pas me suivre après. Il y a l'impossible, les mecs, il faut être fous. Soyons fous ce soir. Ça va ? Ça va, et toi ? Ça, on rentre, on rentre dans le même sujet, là. C'est bien, on avait hâte, c'était long. Maintenant, il faut le faire, il faut vivre l'instant présent, jouer, montrer une belle image. On a un projet. Il y a une philosophie de jeu. On serait même à montrer, quand même. Oui. Sur deux, trois séquences. Même si c'est Paris, il y a un grand PSG. On est du caractère, des bases. Et voilà, maintenant, on sait ce qu'on veut, est-ce qu'on va le faire. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On va voir sur le terrain. C'est ça. Si on les a. On va sortir des vestiaires pour aller à l'échauffement. Et je vous reçois. Merci d'avoir regardé la lutte pour l'union sportive du BKZ. Un peu plus fort. Ils y sont, ils sont là. Ils y sont là. Allez, regardez. Allez, regardez. Allez, regardez. Allez, regardez. On est au bord du terrain. Et comme vous l'imaginez, plus gros match, plus de contrastes également pour filmer. Je ne peux pas être avec les joueurs sur le terrain. Mais en tout cas, on est là au bord. Vraiment au bord. Vous voyez les gardiens qu'on connaît bien qui sont juste là. Et les joueurs qui se réunissent là-bas au centre du terrain. On attend que le Paris Saint-Germain entre pour les voir. Et puis après, on finira en tribune pour vivre l'ambiance des Castellois qui vont mettre vraiment beaucoup de bordel là-bas dans la tribune Marek. Debout, qui commence à se remplir. Les joueurs du Paris Saint-Germain sont juste ici. Ils ne sont pas à la sortie du BCA. Ils ne sont pas à la sortie du BCA. Ils ne sont pas à la sortie de Paris Saint-Germain. Allez, tu gagnes. L'échauffement est en cours. Je vais devoir quitter cette zone. Les montées rentrées dans quelques instants. On ne pourra pas être au plus près. Forcément, comme je dis, les tours passent. Et il faut forcément s'adapter. Qui ne veut pas, tu n'as pas cassé. Moi. Allez là, elle est cassée là. Eh oui. Il est chaud. Ça va ? La forme ? Allez, on va monter dans la tribune Marek. Les joueurs terminent leur échauffement ici dans un bolaf qui va être en feu. Allez les gars, allez. Allez, Elio, allez. Les joueurs qui vont aller remercier la tribune Marek. C'est plein de drapeaux de la Flandre ici. La Flandre est ici avec Yohannick Kassel. Merci, Yohannick Kassel. La Flandre est ici avec Yohannick Kassel. C'est là. Dimitri ! Sous-titrage Marek. Soutra ! Numéro 3, Corentin ! Appel ! Numéro 4, Lucas ! Corans ! Numéro 5 et capitaine de cette équipe, Alexis Sijan. La composition qui résonne. C'est magnifique. Numéro 7, Nicolas Brunet. C'est parti pour l'entrée des joueurs. Venteux, deuxième de finale entre 8 classes et le Paris Saint-Germain. On y est. Après deux joueurs avec l'équipe, on y est. Les joueurs sont sur la pelouse. C'est magnifique pour eux. Allez, là, allez, allez ! C'est parti pour 90 minutes ici. Entre le pays de Castellerie, Jolala et le Paris Saint-Germain. Il y a une place en huitième de finale à jouer. Ça sera contre l'Olympique de Marseille pour l'équipe qui emportera cette rencontre. C'est parti pour 90 minutes. Allez, les gars, allez ! Allez, les gars ! Allez, les gars ! Allez, d'hume ! Allez, Castell ! Allez, Castell ! Allez, Castell ! Allez, les ministères ! On y est Castell ! Tu, est Castell ! Allez, cdoc 이게 quoi ! Ça tient la balle là, ça tient la balle ! C'est parti 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 ! Juste après ! C'est parti 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 !